Après cette musique hypnotique, chers auditeurs, choisie spécialement par notre cher directeur Franck, je vous propose d'aborder justement notre sujet qui parlera, je vais y arriver ce soir, des dangers de l'hypnose. Bonsoir Sébastien, dont je laisse Attica prononcer le nom de famille de façon à ne pas les former. Villalba. Villalba. Donc Sébastien Villalba, vous êtes psychothérapeute et écrivain. J'invite déjà tous nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur vous à aller sur votre chaîne YouTube qui est extrêmement bien faite, passionnant. Vous évoquez des petits sujets à chaque fois à travers des courtes vidéos qui durent 4-5 minutes à chaque fois. Vous nous en parlez un peu de votre chaîne vidéo avant que l'on parle du sujet ? Ça a commencé il y a quoi ? Il y a 6 ans environ. Effectivement, au départ, les vidéos étaient très très courtes. Et puis avec les années, le format s'est étoffé. J'ai osé un format 25 minutes, puis 45 minutes. Certaines vidéos aujourd'hui font même 1h20. Et j'ai décidé de prendre le temps justement de traiter des sujets, de prendre le temps qu'il fallait et de résister à un format YouTube qui se voulait toujours plus court et plus accrocheur en faisant confiance au public. Et a priori, ça a fonctionné ? Alors, c'est vraiment faire œuvre utile que ces vidéos, puisqu'à travers ces vidéos, vous dénoncez un certain nombre de choses, vous donnez un certain nombre d'informations aux auditeurs qui vous écoutent, qui vous regardent. Et notamment, vous parlez des dangers de l'hypnose et vous dites que l'hypnose, vous expliquez pourquoi, est dangereuse. Mais peut-il, sans doute, faut-il reposer les vraies questions avant d'aborder le sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'hypnose ? Et tout le monde me regarde droit dans les yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'il va dire ? J'adore, non, c'est pas moi qui hypnose, c'est vous. D'ailleurs, vous êtes un ancien, vous avez fait pratiquer l'hypnose ? Oui, j'ai pratiqué l'hypnose et je l'ai enseigné, mais oui, j'ai pratiqué l'hypnose pendant 10-12 ans avant d'en voir justement les limites. Et il faut dire que l'aspect délétère de l'hypnose est une espèce d'énorme tabou dans le milieu de l'hypnose. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas questionner. Et malheureusement, je n'ai que trop souvent rencontré des gens dont on avait ouvert le cerveau, on avait un petit peu joué à l'apprenti sorcier là-dedans. Alors certes, systématiquement, le problème pour lequel les gens étaient venus était résolu. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que l'hypnose ne marche pas, au contraire, l'hypnose globalement, la plupart des cas, ça marche très bien. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on communique extrêmement rarement, qui va être que ça va entraîner justement un certain nombre d'effets secondaires. Et c'est quelque chose qui est inhérent à l'hypnose même, parce que lorsque je suis allé voir justement des réseaux d'hypnotiseurs pour leur soumettre un petit peu le résultat de mes recherches, je suis tombé sur un mur parce qu'effectivement, il ne fallait pas en parler, parce que ce n'était probablement pas bon pour l'image de la profession, pas bon pour le business. Et malheureusement, les personnes qui étaient venues me voir parce qu'elles s'étaient fait littéralement charcuter le cerveau, elles étaient bel et bien réelles. Donc, il y a donc un tabou autour de ça. Redéfinissons, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, s'il vous plaît ? C'est une question qui est extrêmement vaste, auxquelles les professionnels eux-mêmes peinent à trouver une réponse. Oui, c'est vraiment, c'est un énorme problème parce que si on regarde bien, l'hypnose, c'est la structure quasiment de toutes nos connaissances ou presque. Et donc, définir l'hypnose, ça présuppose, ça présupposerait que la notion de définition, que le logos, en fait, est un méta ensemble qui contient l'hypnose. C'est-à-dire qu'en clair, pour définir quelque chose, il faut que cette chose soit définissable. Or, on peut tout à fait aborder la chose de ce point de vue-là, c'est tout à fait, il y a plein d'universitaires qui essaient de le faire, mais il y a un autre point de vue qui se tient tout autant, qui est que l'acte même de définir est déjà un acte hypnotique. Et donc là, on arrive sur un problème de récursivité qui renvoie directement à des problèmes de type théorème de Gödel, récursivité, ad nauseum, et qui pose un énorme problème en termes d'épistémologie. Et comme j'explique sur la chaîne, l'hypnose est un casse-tête épistémologique qui ne se résume bien évidemment pas à l'hypnose de spectacle ou à ces quelques images d'épinales qu'on a pu avoir. Est-ce que l'hypnose, c'est pas vouloir prendre le contrôle sur... ? Alors pas forcément, non, puisqu'il y a des états d'auto-hypnose. On passe notre vie dans des états d'auto-hypnose qui peuvent être tout à fait spontanés, seuls en pleine campagne. Et donc dans ces cas-là, on ne peut pas accuser quelqu'un de vouloir prendre le contrôle sur notre cerveau. Non, ça peut être soi-même. Oui. C'est pour ça que j'ai pas... Attention, j'ai dit prendre le contrôle sur... J'ai pas dit quelqu'un d'autre, j'ai pas dit... Voilà. Donc c'est prendre le contrôle sur... Dans ces cas-là, oui, ça renvoie... Sur soi ou sur les autres. Ça renvoie à la question de l'identité, qui est que est-ce que j'ai une identité sans que personne ne me définisse ? C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un me dit, voilà, tu t'appelles Sébastien, tu t'appelles Robert, il exerce effectivement une forme d'hypnose là-dessus, puisque dans certaines cultures, ce genre de choses n'ont pas forcément lieu. Et donc il y a un sentiment d'identité beaucoup plus diffus, dirons-nous. Atika ? Oui, lorsque j'aborde la question de l'hypnose autour de moi, je remarque que j'ai soit d'un côté des gens qui ne comprennent pas que l'hypnose va bien au-delà de son acception pratique, thérapeutique, mais qu'elle est présente en réalité partout, ou d'autre part des gens qui ont des réactions, qui vont immédiatement balayer d'un revers de main. L'hypnose, c'est démoniaque, moi je ne me fais pas hypnotiser, je suis maître de moi, et qui ne se sentent pas concernés par l'hypnose. En fait, qui ne comprennent pas que l'hypnose étant un spectre, on est plus ou moins en état de trance au quotidien, comme vous le dites dans votre chaîne. Comment réussir à faire prendre conscience aux néophytes, qu'à l'intérieur même de ses propres rituels, il se met en permanence en état de trance, que ce soit pour atteindre ses objectifs, pour croire en quelque chose, etc. Comment rendre tout ça palpable pour l'homme du quotidien ? C'était une des questions qui avait sous-entendu au départ la première approche que j'avais eue quand j'ai commencé ma chaîne. C'était exactement le genre de questions que je me posais, le type de questions que je me posais. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessairement possible à l'homme du quotidien de s'en rendre compte. Je ne parle pas là d'un point de vue fataliste, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est ontologiquement impossible, je dis juste que pratiquement, ça ne sera pas le cas, tout comme tout le monde ne deviendra pas champion de gymnastique, champion de natation ou force spéciale, que cela demande un travail de prise de conscience et de remise en question de tous les allants de soi de la socioculture, qui est absolument gigantesque et que ne font guère que quelques passionnés de sciences humaines et autres chercheurs fous dans leur laboratoire. Donc de fait, c'est une pratique, et je le dis d'ailleurs de façon récurrente et répétée sur la chaîne, qui n'a pas forcément vocation à être vulgarisé et à devenir mainstream. Et il n'y a pas un côté frustrant à ça, justement ? C'est frustrant comme quand on a découvert un joyau et qu'on a envie de le faire partager au monde entier, mais enfin, pas plus frustrant qu'un poète qui aimerait partager sa poésie avec le monde entier et qui se rend bien compte que la moitié du monde n'en a absolument rien à faire. Donc ça se gère très bien comme frustration. Alors, pourquoi est-ce que justement l'hypnose est dangereuse ? Je ne sais pas si je dirais qu'elle est dangereuse, mais par contre, ce que je dirais, c'est qu'elle a un coût et qu'elle a un coût incompressible qui ne dépend pas, et j'insiste là-dessus, de la qualité du praticien, qui est inhérent à l'acte d'hypnose lui-même, et que ce coût est un coût qui est souvent extrêmement lourd, et où, à ce jour, je n'ai jamais rencontré un seul être humain qui, en pleine conscience des coûts que ça impliquait, fasse ce choix de façon éclairée. Autrement dit, ça va nous ramener directement vers René Girard, en fait. Donc je ne sais pas si je peux développer un petit peu les thèses de cet anthropologue pour expliquer. René Girard, c'est un anthropologue, donc, et qui a mis au point ce qu'il appelait la logique sacrificielle. Il a étudié les mythes d'un grand nombre de cultures sur les cinq continents, et il s'est rendu compte que toutes les cultures se basaient systématiquement sur ce qu'il appelait une mimesie, c'est-à-dire, en gros, deux jumeaux, tels Rémus et Romulus, Izanagi et Izanami, etc., qui s'affrontaient, Castor et Pollux, etc., et qui s'affrontaient... Il y en avait un qui finissait, Cain et Abel, qui finissait par prendre le pas sur l'autre. Dit autrement, il y en avait un qui était supposé être affublé d'un certain nombre de caractéristiques, plus ou moins mauvaises, vicieuses, etc., et donc, bien sûr, c'était le bon qui gagnait, et là-dessus, la société, en fait, se fondait là-dessus. Et en général, c'est sur la base d'un sacrifice, il appelle ça la logique sacrificielle, que tous les groupes sociaux sont fondés. Ça, c'est une première prise de conscience qui est extrêmement confrontante, parce que ça veut dire que les groupes sociaux dans lesquels nous avons l'habitude de passer notre vie sont basés sur un sacrifice fondamental, sacrifice fondamental qui va être remis en scène régulièrement par des rituels qui vont fédérer le groupe social, comme peuvent l'être les élections, comme peuvent l'être les différents rituels qui fondent les groupes sociaux. le mardi gras, etc., etc., ce sont en fait des façons de remettre en scène justement des logiques sacrificielles, de les singer, de sorte à se rassurer sur le fait qu'on fait bel et bien partie de la même communauté. Et il se trouve que l'hypnose fonctionne aussi par logique sacrificielle, c'est exactement le même principe, puisque, en fait, l'hypnose va fonctionner sur base de ce que j'appelle une logique sacrificielle intra-psychique, c'est-à-dire que pour obtenir un résultat qui est la demande du patient, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, etc., et bien on va littéralement sacrifier systématiquement une partie de la personne, ne serait-ce que son conscient, puisque hypnose, c'est le sommeil. Donc ça veut dire qu'on va mettre la conscience de côté pour obtenir un résultat, et c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, sauf qu'autrefois on appelait ça tout simplement de la magie. C'est-à-dire que dans la magie, on sait qu'il faut sacrifier quelque chose pour les dieux, pour obtenir quelque chose. Et ça fonctionne, mais c'est une version moderne de la magie. Très intéressant. Donc quand on voit même à la télévision des personnes qui sont hypnotisées, et après qui supportent la douleur, on leur enfonce une aiguille, ou je ne sais pas quoi, on a tous vu ça à la télévision. Donc en effet, on sacrifie une partie du cerveau, mais ça peut être extrêmement dangereux. Exactement. Exactement, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui vous diront, non mais moi j'ai déjà fait, on m'a déjà mis des aiguilles dedans, et moi-même j'ai déjà pratiqué ce genre de choses pendant que je faisais de l'hypnose. Et on n'a pas forcément de séquelles palpables tout de suite. Mais c'est là où justement il y a un effet extrêmement pervers, c'est que comme disait Coluche, l'intelligence, justement, on est toujours assez intelligent pour soi-même, puisque c'est avec notre propre intelligence qu'on juge si on est intelligent. Et bien la conscience, c'est pareil. Et du coup, ça n'est pas parce qu'on n'a pas conscience qu'il n'y a pas eu un coup caché, que ce coup caché n'est pas là. Et parfois, lorsqu'on devient un observateur averti, justement, on peut le voir avec de plus en plus de discernement. Typiquement, ce genre de pratique où on se rend des aiguilles comme ça, comme on peut retrouver dans les Philippines, en Indonésie, etc., cela change votre rapport au corps. Parce qu'on n'est plus dans une forme d'intimité où je suis mon corps, je suis en symbiose avec mon corps, je suis un avec mon corps, mais mon corps devient un instrument. C'est-à-dire que je suis passé d'un rapport à mon corps où je suis sujet à un rapport à mon corps où je suis objet. C'est-à-dire que j'ai sacrifié, dans une certaine mesure, une partie de mon humanité, dès que l'on est en position d'objet, tout simplement. On n'est plus pleinement sujet, au sens chrétien du terme, si j'ose dire. Oui, au sens chrétien du terme. Donc, vous, vous avez arrêté, pourquoi est-ce que vous avez arrêté l'hypno, justement ? Parce que vous avez compris que vous mettiez en danger un certain nombre de vos patients qui endormaient ou qui mettaient de côté ou qui sacrifiaient une partie de leur cerveau ? Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous dire... C'est un peu naïf comme présentation, mais... C'est très bien, ça me fait passer pour quelqu'un de profondément vertueux, même si malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ce qui s'est passé, c'est que je pratiquais énormément l'hypnose sur moi-même, comme la plupart des hypnothérapeutes. Ah, sur vous-même ? Ah bah oui, bien sûr. C'est un classique. La plupart des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes pratiquent l'auto-hypnose aussi. Ils ont un outil qui marche pour les autres. Ce serait dommage de ne pas s'en servir pour soi. Vous vous êtes hypnotisé pourquoi ? Si ce n'est pas indiscret. Non, je m'hypnotisais à l'époque au quotidien, 4, 5, 8 fois par jour, pour tout et n'importe quoi. Atteindre des objectifs ? Atteindre des objectifs différents, divers et variés, professionnels, relationnels, vivre des états, rentrer dans telle ou telle ambiance. Il faut comprendre que l'hypnose marche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous arrivez à une soirée un petit peu fatiguée, hop, on prend deux minutes d'auto-hypnose, paf, et la soirée va se passer exactement comme on a envie. Et ça peut passer par un nombre incalculable de rituels différents. Ah bah oui, ça du coup, l'auto-hypnose, c'est une pratique assez ritualisée où au bout d'un moment, on trouve ses propres façons de rentrer en transe soi-même. Et au bout d'un moment, on peut arriver à des mises en transe très profondes et très rapides au fur et à mesure qu'on gagne en expérience. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte... Alors attendez, vous avez éveillé ma curiosité là, avant d'aller plus loin. C'est quoi ces rituels ? Ah mais ça après, chacun trouve le sien. Ça n'est pas tant le rituel qui compte que ce que l'individu y met. C'est-à-dire que là, devant moi, sur la table de la radio, j'ai un verre d'eau. Je peux considérer que je peux fixer le verre d'eau et que fixer ce verre d'eau va me faire rentrer en transe de plus en plus profond, de plus en plus profond. Si je le fais une dizaine, une quinzaine de fois, au bout d'un moment, à peine je vais simplement regarder le verre d'eau, je vais déjà être dans un état modifié de conscience qui va faciliter la transe. Donc après, chacun se trouve ses propres gimmicks, qui sont totalement personnels d'ailleurs. Bon. Alors je vous ai coupé dans votre élan. Non, non, je vous en prie. Et donc du coup, je me traitais justement comme ça, comme un objet. Comme une bonne machine. Alors une machine de compétition, bien sûr, mais une machine quand même. Et il m'est arrivé dans la vie un certain nombre de difficultés personnelles où je me suis effondré, comme cela peut arriver à tout homme à un moment donné ou à un autre de sa vie. Il y a des décès, des ruptures, des choses comme ça qui peuvent marquer une vie. Et là, j'ai commencé à essayer de me remettre de l'hypnose par-dessus pour continuer à avancer, avec des guillemets, comme on dit dans le milieu du développement personnel. Sauf que non, ça ne voulait plus avancer. Et j'ai augmenté les doses, j'ai triplé, quadruplé, quintuplé les doses. Et ça, non, 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 non. Il y avait quelque chose en moi qui disait non, non, mais stop en fait, stop. Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions de mais pourquoi ça ne marche plus ? Et puis j'ai continué mes recherches. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué ce que c'était que de se traiter comme un objet. Et là, j'ai complètement arrêté toutes ces choses-là, en fait. Et je me suis rendu compte, en continuant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années, en voyant avec mes patients, parce que j'ai arrêté, bien sûr, de faire de l'hypnose avec mes patients. Et à partir de là, justement, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait tout un monde derrière qui était simplement de traiter l'être humain comme un sujet. Voilà. Et traiter un être humain comme un sujet, ça me semble extrêmement important aujourd'hui, puisque dans une société comme la nôtre aujourd'hui, basée sur le rapport marchand, où on a tendance justement à objetiser les rapports humains, se considérer comme un sujet me semble quelque chose d'absolument essentiel. Et alors, justement, vous avez arrêté du jour au lendemain ? Non, pas du tout. Je suis passé, bien sûr, comme la plupart d'entre nous, par une longue phase de négociation, évidemment. Question d'un auditeur ou d'une auditrice. Satika. Alors, j'ai une question assez rigolote d'un auditeur qui dit qu'il paraît que les gens qui ont les yeux verts, je ne savais pas, ont un pouvoir hypnotique naturel, vrai ou faux. La sophrologie est-elle une autre forme d'hypnose ? Et enfin, pourriez-vous envisager d'intervenir à propos de l'hypnose des foules ? Très intéressant. Alors, commençons par les yeux verts. Ça m'intéresse. Ma mère a les yeux verts. Est-ce qu'elle m'a hypnotisé ? Alors, je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène. Non, mes notes étaient mauvaises. Allez, vous me dire, regarde-moi dans les yeux, il faut que tu travailles, ça n'allait pas mieux. Non, je suppose, ce que je suppose en réfléchissant un petit peu, c'est que cet auditeur est peut-être tombé sur quelqu'un qui lui a dit ça, afin de faciliter l'entrée en transe. Tout comme on peut tout à fait dire aux clients qui viennent, aux patients qui viennent, installez-vous sur la chaise hypnotique, vous allez voir, vous allez beaucoup plus facilement rentrer en transe sur cette chaise. C'est une bonne façon de faciliter l'entrée en transe. Mais non, non, pas du tout. Il y a plein de choses passionnantes sur les couleurs des yeux. Aujourd'hui, on a des études en psychologie qui nous montrent justement qu'il y a des corrélations très, très fortes, probablement d'origine génétique, sur la couleur des yeux et la capacité à adopter des stratégies de coopération ou de trahison, etc. Ça, c'est passionnant. Alors, c'est quoi les yeux bleus ? Non, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça nous éloigne du sujet. Non, non, mais c'est intéressant ça. C'est un sujet qui serait intéressant à étudier. Revenons à nos questions. Pardon, c'est de ma faute, cette digression. Atika, quelle était la deuxième question ? Alors, la sophrologie est-elle une autre forme d'hypnose ? Totalement. Alors, c'est totalement une forme d'hypnose. Vous avez énormément comme ça de techniques qui sont de l'hypnose et qui ne disent pas leur nom. La programmation neurolinguistique, la sophrologie, etc. Donc, vous avez certaines formes de chamanisme, etc. Vous avez énormément de techniques qui emploient des phénomènes hypnotiques. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les sectes et tout ce qui est conditionnement mental. J'en parle largement sur la chaîne, justement. Et que lorsque j'étais plus jeune, j'avais infiltré comme ça un certain nombre de sectes. Bon, il y en a une, je ne vais pas la nommer. Ce n'est pas la peine de lui faire la publicité. Mais en tout cas, quand on lit la Bible de cette secte-là, le premier chapitre, ils disent « Non, non, l'hypnose, il ne faut pas en faire. Pas du tout, pas du tout. » Et dans le deuxième chapitre, ils disent « Voilà la technique que nous vous proposons. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous allez commencer à vous détendre. Prendre une profonde inspiration. Imaginez que vous êtes sur une plage. Voilà. » Et en fait, ils font littéralement une induction hypnotique. Donc, c'est un classique de faire de l'hypnose en le repackageant et avec une nouvelle forme marketing. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le mot hypnose, ça fascine. Ça entraîne répulsion ou adhésion, mais ça fascine. Et donc, si on a envie de contourner les défenses du cerveau là-dessus, on va proposer une nouvelle apparence qui va permettre à l'injonction hypnotique de passer sous le radar, tout simplement. Deuxième question. Pourriez-vous envisager d'interviews ? Est-ce que vous pourriez parler de l'hypnose des foules, notamment ? Il y a un petit moustachu qui se débrouillait pas mal il y a quelques années là-dessus. Il y en a plusieurs. Il y en a même aujourd'hui. Il y en a un petit jeune aussi. J'en parle énormément sur ma chaîne, donc je ne saurais que recommander à cet auditeur d'aller voir justement sur la chaîne Hypnomachie les vidéos qui ont attrait à tout ça. Excusez-moi, là c'est important. Hypnomachie. Sur Youtube. Sur Youtube. Hypno. H-I-P-N-O. H-Y-P-O-N-O. Et Machie comme Toro Machie. D'accord. Hypnomachie. Sur Youtube, vous tapez ça et vous trouverez le site. Non, ce n'est pas le site. La chaîne de Sébastien. Il y a aussi un site. Mais une des notions effectivement sur lesquelles je reviens très très souvent, c'est la notion de pulsion régressive. C'est-à-dire que l'être humain, et ça, ça a déjà été largement étudié par toute la psychologie sociale, ne fonctionne pas tout à fait de la même façon lorsqu'il est en groupe et lorsqu'il est seul ou qu'il se pense seul. Et donc ça va déjà le placer dans des états de suggestibilité accrus qui vont faire justement qu'on peut mettre des gens sous hypnose beaucoup plus facilement en jouant sur la foule. C'est ce qu'on fait dans des spectacles d'hypnose de spectacle, justement. C'est ce qu'on fait dans des meetings politiques. Et moi-même, lors de ma période un peu héroïque où j'étais un peu risque tout et où je testais absolument tout et n'importe quoi, j'étais déjà allé dans le métro avec des complices. Et donc j'avais des comédiens comme ça. Et donc je rentrais dans la rame comme ça en disant « Bonjour, je suis hypnotiseur ! » Et je faisais irruption dans leur quotidien. Je voulais voir jusqu'où l'hypnose pouvait aller. Et donc je m'amusais à dire à ses complices « Ah ! » à en faire des passes magnétiques et ils tombaient comme ça dans un état d'extase pour voir si par contagion, des gens n'allaient pas croire que j'avais un pouvoir extraordinaire et allaient eux-mêmes rentrer dans une transe réelle. Et alors ? Et bien alors c'est exactement ce qui s'est passé. Non ! Et bien si. Mais c'est banal. N'importe quel hypnotiseur de spectacle le sait et sait jouer là-dessus. C'est complètement évident. Mais ça veut dire que ce sont des esprits si faibles que ça ou quoi ? Ou qu'est-ce ? On peut les qualifier de faibles. Moi, je ne vais pas les qualifier de faibles. Je vais rester dans quelque chose de charitable. Disons que ce sont des esprits en tout cas qui sont plus ouverts, qui ont peut-être une vision d'eux-mêmes davantage connectée, on va dire, à l'ensemble du tout et qui donc du coup auront des barrières plus perméables que d'autres personnes. C'est impressionnant quand même. Mais alors comment sortir justement les personnes qui ont subi de l'hypnose plus jeunes, etc. Comment sortir ? Et bien c'est tout mon travail. Donc moi je propose plusieurs possibilités. Tout d'abord effectivement des vidéos YouTube. Il y a, je crois, une centaine d'heures de vidéos gratuites et je continue à en faire tous les mois sur des thèmes divers et variés. Donc j'ai la chance d'avoir des gens qui me témoignent du fait que ça les a beaucoup aidés à prendre de la distance avec des injonctions hypnotiques qui ne leur faisaient pas du bien et qu'ils ont reçues malheureusement. Voilà, ça peut être en séance individuelle. Ça peut être... Il y a des techniques aussi. On peut enseigner ponctuellement sous forme de séminaire des techniques de déshypnose pour apprendre à repérer quand est-ce qu'on est en transe hypnotique et à trouver des moyens pour ne pas se faire avoir par son cerveau. Il y a une citation d'Alfred Korzybski, le père de la sémantique générale que j'aime beaucoup, qui disait « Si vous ne vous occupez pas de votre cerveau, c'est votre cerveau qui s'occupera de vous ». Et c'est une Maxime qui m'a dirigé comme ça pendant toutes ces années de pratique. C'est impressionnant. Donc alors, mais est-ce que l'hypnose, c'est-à-dire une personne qui a suivi un certain nombre de séances d'hypnose sur un sujet, est-ce qu'elle hypnotisée ad vita aeternam ou pas ? Eh bien, c'est un vaste sujet, mais aujourd'hui, là, j'aurais tendance à vous dire que oui, pour la bonne et simple raison, qu'à partir du moment où on a fait ce qu'on appelle un frayage en neurosciences, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a connecté des neurones entre eux, a priori, ils risquent d'être, de rester connectés comme ça jusqu'à la fin de la vie. C'est un petit peu, en général, la métaphore qui est utilisée pour le frayage, c'est le sentier de forêt. Plus vous passez sur un sentier, plus vous marchez sur les herbes et plus le sentier est praticable. Donc, c'est évident que si cette injonction hypnotique n'est pas renforcée, elle va rester au rang de vieux souvenirs, un petit peu comme quand on croyait au Père Noël mordicus, vous voyez, comme on n'y croit pas avec toute notre foi aujourd'hui. Bon, voilà, on s'en souvient comme un souvenir, mais ça ne pilote pas notre vie aujourd'hui. Mais, dans le cas de certaines injonctions spécifiques, effectivement, il peut suffire de pas grand-chose pour les réactiver. La plupart de nos auditeurs auront probablement fait cette expérience lors de leur repas de famille, par exemple. Lorsqu'on revient et qu'on a 40 ans, 50 ans, 60 ans et qu'on revient justement à la table familiale, c'est étonnant de voir comment est-ce qu'il y a des vieux schémas qui se répètent alors que les 364 autres jours, on est quelqu'un de tout à fait intégré à la société, entre guillemets, centré, et que, ça y est, il suffit que, je ne sais pas, maman serve ma grande sœur juste avant moi en poulet pour que je me dise qu'elle la préfère. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est en train de restimuler des vieux conditionnements hypnotiques justement qui sont restés enfouis pendant longtemps mais pour peu que l'impact initial étant enfant ait été très fort, on peut effectivement les faire rejaillir facilement. Oui, mais il y a des choses qui ont plus ou moins d'importance. Bien sûr. Et comment savoir si on a été hypnotisé sur tel ou tel sujet ? Alors, ça, ça me plaît bien comme question. C'est à quels indicateurs concrets on peut voir ? Alors oui, il y a un certain nombre d'indicateurs. Vous avez par exemple, alors c'est une liste non exhaustive bien sûr, vous pouvez prendre ça peut-être plus comme des indices que comme des indicateurs mais on va quand même essayer de donner un peu de grain à moudre concrètement aux auditeurs. Vous avez le rapport au souffle et à la respiration. En général, lorsque l'on réactive un pattern hypnotique notamment puissant, il peut y avoir, je n'ai pas dit il y a, ce sont des indices, mais la respiration qui s'arrête, qui se coupe. Vous savez, des fois quelqu'un nous dit quelque chose et on reste bouche bée comme ça. Ça, c'est un signe fort. Je ne dis pas que toutes les trans hypnotiques impliquent cet arrêt respiratoire. Je dis que s'il y a arrêt respiratoire comme ça, c'est un indicateur fort qu'il y a peut-être quelque chose à être beau. Oui, mais Sébastien, vous me devez 100 000 euros. Oui. Vous vous arrêtez de respirer deux secondes. Ce n'est pas hypnotique. Je ne me suis pas arrêté de respirer en l'occurrence. Mais je ne vous cache pas aussi que si je n'avais pas eu un entraînement particulier sur la chose, il est tout à fait possible que je me sois arrêté de respirer face à une telle demande et cela s'appelle justement de la fascination. Et c'est très très classique quand on fait de l'hypnose conversationnelle d'arriver face à quelqu'un, de lui dire typiquement quelque chose d'extravagant comme ça. La personne se dit mais non, pas du tout. Et pendant qu'elle est en train de se dire mais non, là on en rajoute et on crée une transe de confusion et on la surcharge. C'est exactement ce qu'a fait le gouvernement par exemple quand ils ont fait on va mettre des masques, enfin pas de masques, enfin oui mais machin, et aujourd'hui le pays entier est dans une énorme transe de confusion. Alors vous en avez qui commencent à dire non mais oh, on est en train qui essaient de se battre comme ça pour récupérer un petit peu de leur autonomie psychique notamment parce que je pense à des médecins ou des gens comme ça qui ont l'habitude d'être dans une certaine position d'autorité et qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on les hypnotise mais il y a énormément de gens parmi le peuple qui sont dans un état de confusion gigantesque et qui n'en ont même pas conscience et qui donc du coup répondent à cela par de l'agitation ou par des choses de cet ordre. Alors justement est-ce que notre ministre de la Santé vous m'y amenez tout naturellement est pas en train d'hypnotiser les Français ? Mais je ne vous cache pas que sur ma chaîne j'ai déjà fait des analyses de discours d'Emmanuel Macron par exemple j'ai déjà pris dans la dernière vidéo que j'ai sortie ce mois-ci j'ai pris des Jacques Attali et j'ai pris quelques éléments de son discours j'ai déjà fait ça avec Édouard Philippe on va être très clair faire de la politique c'est hypnotiser les foules on va être très clair Vous avez parlé de l'importance du souffle mais il y a aussi le regard puisque le regard peut éventuellement se stabiliser quand on est en état de trance Oui c'est aussi un autre indicateur en effet nous en avions déjà parlé hors antenne oui oui le regard vous savez cet état lorsque l'on est dans le train dans le métro où on se met à avoir le regard fixe comme ça et où on perd petit à petit prise avec la réalité ce sont des états de trance totalement normaux mais qui ont lieu N fois par jour N fois par jour donc oui en effet un regard flou qui n'est plus avec vous et qui est complètement perdu où il y a un arrêt des clignements des clignements de Dieu c'est un indicateur aussi très très fort bien sûr bien sûr Bah écoutez c'est passionnant je voudrais que vous nous rappeliez le titre vous avez édité un ouvrage pour lequel nous vous recevrons moi je voulais d'abord vous recevoir parce que honnêtement c'est vrai quand on va sur votre chaîne Youtube on se dit il y a plein de sujets sur lesquels je voudrais l'interroger vous avez écrit un ouvrage dont nous parlerons et je voudrais déjà mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs pouvez-vous nous donner son titre et bien il s'appelle la perversion narcissique mythe et réalité aux éditions ESF voilà c'est un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé voilà parce que pour vous la perversion narcissique n'existe pas en tant que telle que nous l'entendons telle que nous nous pensons la connaître disons que telle qu'elle est définie habituellement je ne prononce pas sur le fait qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas mais je dis simplement que c'est un paléomodèle et que c'est un modèle extrêmement simpliste je parlais du père noël tout à l'heure voilà on peut croire au père noël on peut commencer à comprendre que ce sont les parents qui mettent des jouets sous le sapin donc la perversion narcissique c'est une façon très très primitive de décrire un phénomène qui est en fait beaucoup plus complexe et donc je pense que nos auditeurs gagneraient en tout cas si jamais ils y sont confrontés à utiliser un modèle suffisamment complexe pour leur permettre d'appréhender le réel tout simplement alors avant de poser notre dernière question d'un auditeur ou d'une auditrice moi j'ai une question Olivier Véran qui revient à la télévision c'était tous les jours maintenant c'est toutes les semaines pour nous donner des chiffres et nous dire maintenant on va vous donner d'autres chiffres mais par commune etc est-ce que ça très honnêtement c'est pas de la manipulation est-ce que c'est pas de l'hypnotisme total pour vouloir stresser les gens les manipuler les tenir etc alors ça c'est une super bonne question vraiment merci beaucoup de me la poser parce qu'en cette période de Covid-19 il y a vraiment quelque chose un procédé hypnotique qui est utilisé mais ad nauseum tous les jours dans les médias et où on n'en peut plus et je voudrais inviter les auditeurs à avoir beaucoup de clarté là-dessus c'est la différence entre les chiffres et l'usage des chiffres un chiffre quand on fait de la science la science elle est descriptive elle n'est pas prescriptive la science elle ne dit jamais ce qu'il faut faire la science elle dit juste voilà quel est le mécanisme qui se passe et sur la base des chiffres qui sont toujours d'une neutralité absolue ensuite il va y avoir des politiques qui vont arriver qui vont dire donc comme on a ces chiffres voilà ce qu'il faut faire il faut être très très clair on n'est plus dans la science quand on fait ça c'est ce que Didier Raoult a essayé d'expliquer en long en large et en travers à longueur d'interview à des gens qui n'arrivaient pas à le comprendre qui en ont fait justement un bouc émissaire pour revenir sur Girard et ce qui est que la science ça n'est pas de la politique prendre une décision qui plus est pour une nation implique nécessairement une forme d'hypnose tout simplement oula Attika il y a plusieurs questions de nos auditeurs alors j'ai une question vraiment chouette qui est peut-on hypnotiser un aveugle ? oui bien sûr parce que elle me fait rire votre question oui oui bien sûr puisque ça c'est une image d'épinal qui venait des vieux fascinateurs à la messe mère parce que vous avez des techniques qui utilisent effectivement les yeux et la fascination comme quand vous m'avez dit vous me devez de l'argent tout à l'heure avec des grands yeux comme ça c'était vraiment fascinant j'espérais récupérer un peu d'argent rien du tout mais vous avez bien raison mais non 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 il y a des techniques d'hypnose par le toucher il y a des techniques d'hypnose par l'odeur moi qui ai travaillé dans les sectes etc vous savez les odeurs d'encens qui peuvent parfois vous monter au cerveau en fait c'est ce qu'on appelle la sursaturation sensorielle c'est ce qu'on utilise dans les supermarchés dans les supermarchés on vous met un petit un sol avec une moquette extrêmement moelleuse ce qui fait que quand vous marchez dessus vous avez un niveau d'attention et vous dites c'est moelleux il y a une musique qui vous prend un niveau d'attention là dessus il y a des couleurs criardes rouge, jaune comme ça ce qui fait qu'en fait on empile comme ça les techniques hypnotiques et plus il y en a comme le cerveau à 7 plus ou moins 2 niveaux d'attention maximum donc en clair entre 5 et 9 selon les cerveaux plus ou moins résistants plus ou moins doués on va arriver à saturation ce qui fait que la vieille technique que tout le monde connait la bonne vieille technique qui consiste à proposer un produit à 69,99 euros tout le monde se dit non mais moi c'est bon je vais pas me faire avoir par ça je sais que c'est 70 euros oui oui mais quand on a le tapis moelleux la musique les musiques criardes notre petit enfant qui nous tire qui me dit papa tu m'achètes on est en sursaturation cognitive et au bout d'un moment là la technique marche et pousse à l'achat donc vous comprenez bien qu'un aveugle on va pas l'hypnotiser par le regard fatalement mais on a tellement d'autres manières de l'hypnotiser que ça n'est pas un problème excellent d'autres biais alors concernant les vieux conditionnements hypnotiques donc on a au début de notre vie est-ce qu'on peut les faire rejaillir et n'est-ce pas le but pour aider les patients justement de les faire rejaillir ces conditionnements alors oui la question bien sûr c'est central c'est un procédé qui est central dans de très nombreuses psychothérapies bien sûr voilà c'est directement lié à des phénomènes qu'on appelle les abréactions etc mais en clair la vraie question c'est comment est-ce que nous allons le faire rejaillir parce que vous comprenez bien que dans l'histoire de la psychologie autrefois on faisait ce qu'on appelle la simple exposition la simple exposition on disait ah bah voilà tu as peur des chiens très bien on va t'en mettre dans une salle avec deux chiens et on va simplement t'exposer et on ressortait avec des gens qui étaient totalement traumatisés parce que on faisait ressortir justement on réutilisait les circuits neuronaux de la phobie par exemple des chiens dans mon exemple oui mais super les personnes étaient simplement traumatisées donc la question c'est comment nous allons faire pour restimuler justement intelligemment le cerveau des patients justement le cerveau des individus de sorte à effectivement faire remonter leur trauma oui mais comment et c'est là justement ça peut être dangereux ça peut être extrêmement dangereux si c'est mal fait ça peut pousser à ce qu'on appelle des décompensations etc et c'est une énorme différence justement par exemple entre l'hypnomachie thérapeutique et l'hypnose en général en hypnose on dit et dans ses dérivés sophrologie pnl etc on dit en général ça ne sert à rien de faire remonter le trauma à la surface travaillons directement sur l'inconscient endormons le conscient pour régler le problème en fait en réalité moi ce que je dis c'est qu'on ne règle pas le problème et qu'on le masque en gros on met un pansement par dessus mais ce faisant on sacrifie quelque chose alors que dans une séance d'hypnomachie directe on va effectivement peut-être le faire remonter un petit peu peut-être pas à 100% justement la nature est bien faite c'est-à-dire qu'il y a des espèces de fusibles naturels qui font que les gens s'arrêtent quand c'est trop difficile quand c'est trop douloureux sauf certaines personnes qui sont un petit peu kamikazes mais là c'est le rôle du thérapeute de voir que la personne veut trop réussir à y aller et dire chaque chose en son temps et à partir de là on fait remonter le souvenir mais avec une douceur mais avec un environnement sécurisant qui va lui permettre de dire ok le problème c'était pas le chien c'était le chien enragé que tu avais vu quand t'avais 8 ans là le chien il est adorable donc le problème c'est pas le chien c'est l'enragement et de là on arrive justement à créer des voies parallèles des sentiers de forêt parallèles dans le frayage et à partir de là la personne peut continuer sa balade en forêt tout en regardant l'ancien passage où elle avait l'habitude de faire sa promenade de loin en étant de plus en plus distanciée mais elle n'est plus en train de sacrifier sa phobie elle la prend avec elle elle fait corps avec elle et dit oui 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 j'ai été phobique des chiens pendant des années oui j'ai encore une partie de moi qui a peur des chiens là quand je le vois et je suis suffisamment avec moi-même pour ne plus avoir peur des chiens ce qui est très différent que d'endormir la peur des chiens avoir un observateur intérieur en soi c'est ce que prône un certain nombre de traditions spirituelles tout à fait dans laquelle ma pratique s'inscrivait merci beaucoup Sébastien Vidalba vous nous rappelez le titre de votre ouvrage pour lequel nous vous recevrons la perversion narcissique mythes et réalités et j'aurai beaucoup de plaisir à revenir ici même un éditeur ESF ESF merci beaucoup Sébastien merci très bonne continuation merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...